Que nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs soient sensibles à ta voix ce matin. Parle à nos cœurs, nous nous écoutons, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas oublié, nous avons ce matin la visite de l'œuvre, parce qu'étudiant, parce qu'à l'école du public, à l'UNAP, qui nous rende vis ce matin, c'est le parten Luc. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Dans L-Chronique 28, L-Chronique 29. Vous connaissez maintenant, vous pouvez respecter la parole du Dieu, pour que vous ayez des bouts, il y a tout ce simple. 1-Chronique 28. 1-Chronique 28, à partir du verset 1er. Et puis 1-Chronique 29, dans nos livres, quelques versets. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. David convoquant à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les émucs, les héros et tous les hommes vaillants. Alléluia. Le roi d'avis est un débrou et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'âge de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Verset 6. Il m'a dit, saluons ton fils, « Bâtiras ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. » J'affermine pour toujours son trône. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances, maintenant aux yeux de tout Israël de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce beau pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, saluons mon fils, qu'on est le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sombre tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin qu'il bâtisse une maison qui sève de cent cuillères. Alléluia ! Votifie-toi et agis ! David donna seulement son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres, des trésors, des chambres hautes, des chambres inférieures et la chambre des propitiatoires. Et lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Verset 19 C'est par un écrit de sa mère, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, rencourage et agis. Ne crais point et ne te frais point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu sera avec toi. Il ne te déressera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit acheté. Voici les classes de sacrificateurs et de lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toutes espèces d'ouvrages et les chefs et tout le peuple docile à toutes les hommes. Chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Alléluia ! J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or et de l'or pour ce qui est d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'erreur pour ce qui doit être d'erreur, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois. Verset 3 De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, compte de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3 000 talents d'or, d'or d'offi, et 7 000 talents d'argent épurés pour en révertir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel ? Les chefs des maisons partenaires, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les intendants d'une voie-fille volontairement des offrandes. Ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'arri, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'erreur et 100 000 talents d'effet. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel. Entre les mains, le géier le gâchonique. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit, bénis sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de nos pères, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui dors, qui te mises par contre sur tout. C'est en ta mère que sont la force et la puissance. Et c'est ta mère qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous célébrons ton nom de l'œil. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta mère ce que nous t'offrons. Alléluia. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'homme. Il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta mère que viennent toutes les richesses que nous t'avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton sain nom et c'est à toi que tout appartienne. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le roi David a été le plus grand roi d'Israël. Son parcours est un parcours qui nous relâche la vie des nôtres engagée. Il est l'autre selon le cœur de Dieu. La vie le présente comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi l'autre selon le cœur de Dieu ? Il lève les défis. C'est un homme qui relève les défis. Il est quelqu'un qui affronte les situations. Il n'est vécu le pas. Il n'a aucune peur dans son cœur, aucune crainte. Il est encore berger. Quand un lion se lance pour prendre le troupeau, pour lui arracher une vraie vie, lui aussi se lance contre le lion, il déchire le lion, il déchire le brousse. Alléluia. David a vécu Goliath. Quand tout le peuple tremblait devant cet homme puissant, David a mis comme un père de terre parce qu'il voyait la grandeur de son Dieu. David connaît l'Éternel, un jeune homme à 17 ans qui a manifesté la puissance de Dieu. Un leader charismatique, un héros. Et comme je dis dans la Bible, Dieu dit de David, j'ai vu parmi les hommes un jeune homme, un héros. Et je lui ai prêté mon secours. Donc il a vu la détecté en David le leadership authentique, l'héroïsme. Il a vu le cœur de David. Il a apprécié la disposition du cœur de David. David est un homme qui aime relever les débris. Alléluia. David est un guerrier, un combattant, un jeune homme qui était engagé avec Dieu. Un jeune homme que Dieu a préparé dans le secret. Un héros. Il a vu le plus grand roi d'Israël. Il a relevé les défis majeurs. C'est lui qui a permis à Israël d'encre en construction de tout le territoire que Dieu leur avait promis. David est un conquérant, David est un vainqueur, un triomphateur. Et pourquoi Dieu lui dit « J'ai trouvé un héros, j'ai trouvé un jeune homme, j'ai l'air de mon yeux fraîche, l'ennemi ne le surprendra pas, ma main sera sur lui, ma main le conduira. » David n'était pas un saint homme, il a conduit des échecs, mais avec Dieu aucun échec n'est définitif. J'aimerais te dire ce matin, même si tu as joué dans le passé, tu t'as réussi aujourd'hui. Avec Dieu, on t'échoue jamais. Même si tu as joué hier, tu t'as réussi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les chèques même est l'air du succès. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont d'abord échoué dans le passé et ils ont réussi aujourd'hui. David a échoué vivant cette situation. Il est tombé mais il s'est relevé. Alléluia. Il a brûlé la tête. C'est un vecteur. C'est un homme qui aime Dieu. Un homme de louange et d'adoration. Il connaît Dieu. Il adore Dieu. Il sert Dieu. Dans la présence de Dieu, il est engagé. Donc ce jeune homme-là a voulu bâtir la maison de l'Éternel. Il a voulu montrer son amour pour le Seigneur. Il a voulu protéger la gloire de Dieu. Il a voulu un lieu qui allait contenir la gloire de Dieu. Il a voulu partir d'une maison à l'Éternel. David était un homme qui adore Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il cherche l'honneur du nom de Dieu. Là où le nom de Dieu est bafoué, David lui lève l'honneur du nom de Dieu. Alléluia. Il a voulu toutes les volontés de Dieu. Il est l'homme que Dieu a choisi comme leader de son peuple pour relever tous les défis, pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Dieu a plusieurs volontés. Ce n'est pas une seule volonté. Dieu a plusieurs volontés. que Dieu te trouve ce matin comme leader, comme David. Il trouve encore ce matin le héroïsme ou bien la capacité, le potentiel de leader en toi que Dieu te trouve ce matin. Alléluia. Et ce David convoque les leaders du peuple et tout le peuple et leur exprime son intention de bâtir la maison de Dieu. Il avait la vision, le plan. Il voulait passer à l'action. Il avait aussi la provision, les ressources humaines, les ressources financières. Il avait tout à sa disposition. Il a tout prévu. Mais Dieu lui dit c'est ton fils Salomon qui ne bâtira cette maison. Dieu a dit à David ce n'est pas toi. J'ai connu ton cœur, je t'ai préparé dans un identif authentique. Tu as rélevé tous les défis qui s'imposaient à mon peuple. Tu as rélevé dans l'un de mon homme. Tu as protégé ma gloire sous la tente. Tu as mis l'âge, tu as protégé l'âge, tu as cherché à ramener l'âge de ma gloire en Israël. Alléluia. Quand l'âge était déporté, quand la gloire de Dieu avait quitté Israël, au temps de Saül, David a développé la gloire de l'éternel en Israël. Alléluia. Il a protégé cette gloire pendant un temps sous la tente de la vie, mais après il a voulu bâtir une maison à l'éternel et le Dieu lui a dit ce n'est pas toi, c'est ton fils et Saint-Lomain. Dieu est à la recherche des bâtisseurs, des bâtisseuses, des rebâtisseurs, des rebâtisseuses aujourd'hui. Parce que le thème de notre prédication ce matin. Dieu est à la recherche des bâtisseurs et bâtisseuses, des rebâtisseurs et rebâtisseuses de son homme, de sa maison. la maison de Dieu a trois dimensions. D'abord, la maison, l'individu. Parce que la première dimension de la maison de Dieu, quand nous portons la maison de Dieu, nous voulons d'abord voir l'individu, l'homme. dans toute action de développement, l'homme doit être la finalité. L'homme doit être au départ et à la fin. Et dans l'action de Dieu, quand nous parlons de la maison de Dieu, d'abord, nous parlons des hommes et des femmes. Alléluia. des individus qui connaissent Dieu. Regardez ce que David dit à Salomon, son fils. Et toi, Salomon, chapitre 28, le verset 9 à 10, il dit la première dimension de la maison de l'Éternel n'est pas d'abord l'ouvrage, mais l'individu. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Et serve-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les décès et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Mais se disposer maintenant que l'Éternel a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Dimension individuelle de la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temps du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même et que vous appartenez à celui qui vous a racheté au prix de son sang, l'orifiez Dieu par vos corps qui lui appartiennent. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 19. Nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Au prix du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses bénissables. Par de l'or et de l'argent, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. De l'agneau de Dieu sans défaut. Ce prix-là a de la valeur aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Quand tu comprends la valeur du sang de Jésus-Christ, tu ranges ta vie vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Tu connais Dieu. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Si tu ne connais pas celui que tu suis, tu ne pourras pas mieux le servir. Ce matin, il faut m'appeler comme ça, le mort, en tant que fils des filles, à connaître le Dieu d'Israël. à le connaître, à entrer en relation avec Dieu. Dieu nous cherche. Dieu cherche les leaders. Dieu cherche les bâtisseurs et bâtisseuses. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont relever les défis, qui vont colorer, qui vont protéger sa gloire. Mais ces hommes doivent être l'incarnation du Dieu vivant. Leur corps doit être le temps du Saint-Esprit. Ils doivent recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Ils doivent d'abord donner leur vie à Jésus-Christ. Avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, dans l'ouvrage, il faut d'abord se donner à celui-même qui est le grand bâtisseur, qui peut repartir nos vies, qui peut nous bâtir sur du solide, qui peut nous positionner pour que nous devenions son habitation en esprit. Alléluia. Réconcilions-nous avec Dieu. Les prophéties données sur la terre sont des prophéties qui nous interpellent à nous repositionner, à nous considérer que Dieu nous a choisis. Alléluia. À prendre conscience du choix que Dieu a apporté sur nous. Il y a beaucoup de personnes sur la terre, mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a identifié. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a préféré par rapport à quelqu'un d'autre. Le choix, c'est ça. C'est une préférence par rapport à quelqu'un d'autre. C'est une sélection. Nous, en tant qu'église, en tant que croyante, nous sommes le peuple de Dieu sélectionné par Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes la propriété exclusive de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a sélectionnés, qui nous a appelés à sortir du monde et à former un peuple, un peuple sacrificateur, un peuple cadavateur de Dieu du vivant. Alléluia. Ce matin, l'église, l'église est universelle. Cette église a des individus en son sein. Cette église est des hommes et des femmes de toutes tributes, de toutes peurs, de toutes nations, de toutes langues, ses hommes et ses femmes, de partout le monde qui sont réunis ce matin pour adorer Dieu sont l'éboli de Jésus-Christ. que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit ce matin. Que tu devienne l'habitation de Dieu dans l'esprit. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 2, nous lisons ensemble Ephésiens le chapitre 2 qui nous exhorte à devenir le temple de Dieu. Ainsi, nos frères, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Mais, vous êtes le concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui appartient à la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fond de mort des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est en la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien qu'on en est célèbre, pour être un homme sain dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Est-ce que Dieu habite des accessoires? Est-ce que Dieu habite des vides? Est-ce que Dieu habite les choses visibles ou bien les choses qui m'entendent, les choses qui n'ont pas de vie en eux? Dieu veut habiter nos corps. Notre esprit, il nous a créés à son image où nous habitaient. Il a soufflé en nous le souffle de vie. Ce souffle de vie, cette nature, a été entachée par le péché. Mais en Jésus-Christ, nous retrouvons notre place dans la maison de Dieu. Alléluia. nous retrouvons notre dignité d'enfant de Dieu, notre honorabilité. Nous la retrouvons en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand quelqu'un est réconcili avec Dieu, il y a la paix avec Dieu. Alléluia. Il est en paix. Ce matin, reçoit la paix avec Dieu. La paix vient du fait que tes pécheurs sont pardonnés. Que tu es réconcili avec Dieu, tu es la paix avec Dieu. tu es de l'assurance dans ton cœur. Tu as le salut en toi. Tu as la vie éternelle en toi. Tu débris le temps de Dieu dans l'esprit. Alléluia. C'est une maison. Dieu me l'a partie avec toi. Nous sommes ouverts avec Dieu. Dans toutes les dimensions de la maison de Dieu, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous participons à l'oeuvre de Dieu. Que ce soit l'œuvre du salut. que ce soit l'œuvre de répétence, de foi. Nous avons notre part. Nous avons notre part de ce passant. Dieu n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont téléguidées, qui sont manipulées. Dieu a créé un homme à son image. L'homme est intelligent, c'est un être intelligent. L'homme a la volonté en lui. Il a le moral, il a les sentiments, les émotions, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas une image physique, mais une image spirituelle. L'intelligence, la volonté, la décision. Nous participons à l'oeuvre de Dieu. Notre vie a été attachée dans le passé par le péché. Le diable nous a dénavurés, il nous a détruits. Il vient pour détruire, mais Jésus vient pour donner la vie à la mort. Alléluia. Si ta vie a été détruite dans le passé, Dieu veut la répartir ce matin. Dieu veut construire ta vie sur des solides. Dieu veut bâtir sur des fondements nouveaux. Christ est la pierre de l'or. Que ta vie soit bâtie sur des jétis. Quelles que soient les tempêtes qui arrivent, tu résisteras. Alléluia. Parce que ta vie est fondée sur le rocher des siècles. Que nos vies soient bâties sur le Christ. Il est le fondement des siècles. Il est le rocher des siècles. Il est inébranlable. Les vents et marées ne peuvent pas déraciner la personne du Christ. Quand tu es fondée en Christ, on ne peut te déraciner, on ne peut te débranler. Tu reçois la vie inébranlable en Christ. Alléluia. Voici la première dimension de la maison que Dieu veut bâtir à nous. Il veut bâtir ta propre vie. Il veut que ta vie soit pâtissier riche. Il veut s'incarner dans toi. Il veut habiter ton corps. Dieu s'est plaint à habiter le corps humain. Alléluia. il veut faire de toi sa demeure principale. Il veut par son esprit prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Laisse Jésus-Christ entrer pleinement dans ton père. Assez de Jésus-Christ. Fais la paix avec Dieu ce matin. Et bâtir sur du sol ce matin. Parce que la première dimension de la maison de Dieu. Alléluia. Être en paix avec Dieu. Être réconcilier avec Dieu. Ça donne un sens à la vie. Sur la terre. Si je suis en paix avec Dieu, si je suis réconcilier avec Dieu, ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ce n'est pas l'argent qui donne le sens de ma vie. Ce n'est pas le monde ou le plaisir qui donne le sens à ma vie. J'ai vu hier sur Internet une actrice, une stilististe comme on l'appelle là. Elle a eu un monde. Elle invente les mots. Elle a des millions. Elle a l'argent. La paix qui est très comme ça. Elle s'est suicidée. Les gens ont l'argent, ils n'ont pas la paix du cœur. Jésus n'est pas là. Et je pense que c'est l'argent qui fait le bonheur. Et souvent, nous pensons que la bénédiction est d'abord matérielle et financière. Après bénédiction, Christ emploie l'espérance de la noire. Alléluia. Alléluia. Si Jésus n'est pas notre vie, ta vie n'a pas le sens. Le plaisir n'apporte pas le sens à la vie. Le matériel non plus. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix du cœur. Il le voit tout triste. Il pense que le bien matériel peut remplacer la vie de Christ. En l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Vous m'en avez vu ce matin? En tout homme, il y a un vide. Et ce vide est en forme de Dieu. Si Dieu ne remplit pas ce vide, ce vide-là ne se l'a jamais rempli. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas tout ce qu'on veut te proposer parce qu'il peut remplir ce vide. Mais seul la présence de Jésus-Christ remplit ce vide et que la paix avec Dieu, ta vie a un sens, tu as le bonheur, tu as la bénédiction des choses. Alléluia! Nous qui avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Christ a la vie. Celui qui a la vie de Dieu a la vie. Alléluia! La vie est éternelle. Je m'attends vit une vie sans problème. Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est le problème du manque de pardon de Dieu. D'être loin de Dieu dans le péché. C'est ça le problème de l'homme. Mais si ce problème est réglé, vit ta vie sans problème. Alléluia! Les épreuves, ce n'est pas de problème. Les épreuves, pour grandir dans la foi, dans ta marche de terre, ne te prépare les épreuves et les difficultés que tu traverses. Si Jésus est là, c'est l'espérant de la gloire. Ceux qui manquent le Christ, ils se suicident. Ils mettent des frais à leur vie. Ils ont des problèmes, ils n'ont pas de solution et ils sont en fin de situation où ils acceptent la proposition du descripteur. Il veut maintenant faire ta vie qu'est-ce que tu mets sur la terre? Mais quand tu as Jésus-Christ, ta vie a un sens sur la terre, quand le vide est comblé par la présence de Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu deviens le temps de cet esprit, tu n'es plus seul, alléluia, tu peux être solitaire, on peut t'abandonner, te mépriser, ne pas te considérer, mais Jésus est avec toi. Ce matin, qu'on est le Dieu de ton père, qu'on est le Dieu d'Israël, fortifie-toi en lui, prends-le-courard, ne l'abandonne jamais, ne l'abandonne jamais, tu te le saies de tout ton père, il va se réveiller à toi, alléluia, il t'accompagnera dans ta vie, il sera ton aide, ton secours, ton appui, et ta vie chrétienne sera inéclat, alléluia, que ta maison soit bâtie sur Jésus-Christ de la terre, que lui qui a bâti sur le rocher des siècles, qui a bâti sa maison, la première maison sur le rocher des siècles, que vous soyez tenter, des vents et marées, sa maison résistera, sa maison va résister, que ta maison résiste, que ta vie résiste à toute façon de l'ennemi, que tu résistes sur ma terre au nom de Jésus-Christ, Amen, deuxième maison que Dieu veut bâtir avec toi, quand tu as fait la paix avec Dieu, Dieu veut reconstruire tes relations avec les autres, alléluia, l'église locale est un lieu relationnel, Dieu est relation, Dieu fait de bonnes relations dans la communauté, si ma vie, si j'ai rétabli mes relations avec Dieu, si je suis réconcilié avec Dieu, si je suis en commun avec le Père, le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, c'est tout à fait naturel et normal que ce soit en relation avec les autres, alléluia, que si mes relations étaient brisées dans le passé, Dieu veut rebâtir ces relations ce matin, il veut rebâtir des relations dans ta famille biologique, dans ta famille spirituelle, dans l'église locale, Dieu veut construire de bonnes relations, l'église est un lieu de refus, un lieu relationnel, un lieu convivial, alléluia, c'est ça l'église, l'église locale que Dieu veut bâtir, la maison de Dieu, la deuxième maison que Dieu veut bâtir, il veut bâtir mes relations, les relations dans les foyers, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, dans l'église locale, Dieu veut bâtir de bonnes relations fraternelles, par communaux fraternelles, les relations conviviales, les relations fraternelles, les relations de partage, alléluia, ce matin, je vais te dire, si tu es réconseillant de Dieu, tu dois te réconseiller avec ton frère, si vraiment tu es réconseillant de Dieu, si tu as fait la paix avec Dieu, fais la paix avec tous, récherche la paix et le chapitre 12, verset 14, vous dit ceci, pour que c'était réchercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur cru dans vous, qu'aucune racine d'amertume ne fasse son oeuvre en vous. Le mal doit être au pied de nos relations au nom de Jésus-Christ. L'hypocrisie, la haine, la jalousie, la défiance, c'est filer sans timonètre au pied de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Ayons de bonnes relations avec tout le monde. Ayons de bonnes relations avec nos frères. Rétablissons les relations. Repartissons les relations avec le Seigneur et avec vos frères et soeurs. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est les relations. Les bonnes relations. On parle de Jésus-Croyant et puis Jésus-Isolé. Jésus-Séparé. C'est pourquoi les divisions ne viennent pas de Dieu ? Dieu n'est pas un Dieu qui divise. Dieu n'est pas diviseur. Jésus-Christ a prié pour l'une de son Église. Il faut qu'il soit un pour que le monde croit. Alléluia. Il faut qu'il soit un. Oui, le témoin de l'Église est sali par les mauvaises relations. Par les mauvaises relations. Les divisions. Les tendances. la haine. La méchanceté. Le monde d'amour. Fait que le monde de Jésus-Christ n'est plus maintenant qu'il s'est voué. Le monde est déboussolé. Quelle Église ? Quelle Église ? Le monde a des problèmes. Le monde vit dans des difficultés à ne pas s'en sortir ou bien le monde a des difficultés, des problèmes qui sont sans solution. Et c'est l'Église qui devait apporter la solution au monde. C'est l'Église qui a le ministère de la réconciliation. Alléluia. Mais si nous-mêmes nous sommes incapables de nous réconcilier, incapables de rétablir nos relations, nous nous serons incapables d'aider le monde. Aujourd'hui, c'est les clans, c'est les divisions, c'est les royaumes que les hommes établissent. Et ce royaume-là, c'est la course au quai, au prestige, la course aux honneurs. Mais ce n'est pas l'honneur de Dieu que nous recherchons. On recherche plus l'honneur de Dieu aussi, sa propre honneur, sa propre gloire. Or, l'Église, le bâtisseur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que Christ revienne sur le trône de nos cœurs et sur le trône de nos assemblées. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit le Réal de nos cœurs et le Réal de nos communautés. Et l'Homme de Christ est le Réal. Le caractère de la vie s'est habillé dans nos cœurs. Sa douceur, son amour, sa patience, sa tempérance, sa maîtrise de soi, sa bienveillance, sa priorité, que nous habite. Alléluia. Nous sommes dans la dature de Dieu. Nous reflétons son humain. Alléluia. Que Dieu nous aide sur la terre à bâtir des bonnes relations, à rebâtir des relations brisées, que le froid quitte nos relations, que la chaleur des relations se fassent en nous. Alléluia. Que cette communauté nous soit entretenant de bonnes relations. Ce n'est pas seulement on vient au Temple. On vient seulement. Mais je suis l'Église, tu es l'Église. Je suis en Père de Dieu, tu es en Père de Dieu. La connexion est naturelle, elle est normale. Elle peut se faire naturellement. Tu n'as pas dit qu'il va faire ça hier, il va voir. Non, l'Esprit de pardon m'habite. J'oublie les fautes. la grandeur des hommes de Dieu, la grandeur des chrétiens, c'est de la capacité à oublier les offenses. Alléluia. Et non, les grands vont s'accapaciter d'oublier les offenses, vont s'accapaciter de pardonner aux autres, de rétablir les relations. Si je suis réconseillé avec Dieu, relation verticale, je dois me réconseiller à vos frères dans une relation horizontale. Alléluia. Alléluia. C'est ça la maison que Dieu veut bâtir aujourd'hui. Que Dieu nous aime à partir sur des fondements inéprouvables. Alléluia. Jésus-Christ nous veut dans de bonnes relations. L'Église est un lieu relationnel. Dieu est relation. En relation avec la famille, n'est pas l'ennemi devant toi. Le seul ennemi que tu as, c'est le diable, c'est les deux morts. Vous m'appelez bien ce matin ? Le seul ennemi que tu as que tu as, c'est le diable, c'est les deux morts. Il n'est pas l'ennemi. Pourquoi il y a les sorciers comme l'ennemi ? Vous dites sorciers là, c'est... Non. Les sorciers n'ont besoin de se le compter. Il a besoin de connaître le Seigneur. Il a besoin de croire, de témoignage vivant, il a dit. Mais pas de témoignage de haine, de méfiance, de réchauffe. Quelqu'un, il détend quelque chose de négatif. Tendu la main, la main des dieux de la rue. La main d'amour. si quelqu'un qui est haine, on ne combat pas la haine par la haine, on combat la haine par l'amour. Alléluia. Alléluia. Mais dans le monde, aujourd'hui, le monde n'a pas de solution. Il demande le terrorisme. Il pense qu'on bat le terrorisme par la haine, répliquée par la violence. Ça ne pourra pas vaincre le terrorisme. Ce qui peut vaincre le terrorisme aujourd'hui, c'est la même d'envie de dire. C'est l'amour de Dieu vers ces personnes. Ils sont en quête de solution. Ils veulent se venger eux-mêmes. Mais Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous, à temps qu'humain, nous avons la main d'amour à tant de nos autres. Lui, l'interdiction de relation à nos frères, avec nos parents, avec nos amis, connaissances, avec tout, faisons la paix avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ne veux pas pas comme les gens qui font la politique. Ils ont des partis politiques. L'église n'est pas des partis politiques. L'église n'est pas des partis qui se combattent. L'église, c'est la famille de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Donc, ils seront au ciel, il n'y a pas de parti là-bas. Ceux qui seront enlevés au ciel, c'est les fils et les filles de Dieu qui seront enlevés. Imagine-toi un instant, qui ne parlent pas d'être sur la terre. Et puis, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous vous retrouvez au ciel face à face. Ne t'y pas dire maintenant. Je voudrais que ce matin soit très appris. Même si tu as perdu quelque part, reconnaît que tu as perdu. Il ne faut pas haïr celui qui t'a ravi quelque chose. Il faut pas haïr qu'il y a un match du nord pour le tennis et puis, après la vérité de cette femme-là, elle allait embrasser l'autre. C'est ça le fait de la spirituelle. Aller le châtre. Mais quand quelqu'un est bâti comme ça, il n'a rien de la critique. Non, le chrétien est fait de la vie. Aujourd'hui, plus de la chose de manière fait de la vie. Les choses qu'on veut pardonner facilement, on peut s'asseoir, discutir ensemble, parler, puis c'est fini, c'est fini. On se pardonne, c'est fini. Les relations se rétablissent, l'amour revient, la joie revient, on partage ensemble, les frères et les saints sont ensemble, Dieu est glorifié. Alléluia. La troisième maison de Dieu qu'il veut bâtir, c'est maintenant l'ouvrage. L'ouvrage. Ce qui donne la valeur à l'ouvrage, c'est la présence des yeux dans l'ouvrage. Alléluia. Quand Salomon pour qu'un son père a laissé des soins pour bâtir la maison de Dieu dans deux chroniques 6 à 7, quand Salomon finit de bâtir la maison de Dieu, la gloire de Dieu est descendue dans le lieu. Les sacrificateurs ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. Ce qui donne la valeur à l'ouvrage, c'est que Dieu y soit. Alléluia. il y a des chapelles, il y a des monuments, des cathédrales babylonières où Dieu n'y est pas. Il y a des bâtisses qui rayonnent, qui sont flammes en oeuvre, des maisons de Dieu dans la vie où Dieu n'y est pas. On attend les idoles. C'est le tour de Babel érigé. Mais nous voulons construire la maison de Dieu. Alléluia. Nous voulons bâtir un lieu qui rédorde sa gloire. Alléluia. Nous voulons que Dieu soit béni pour notre sain. Nous voulons que ce lieu soit comme le temple de Salomon. il ne sait que Dieu n'habit pas de maisons fait d'hommes, de médecins. Il le sait bien mais il veut protéger la gloire de Dieu. Il veut protéger l'âge de l'Alliance à présenter lui de protection. Moïse a bâti le dernier acte dans ses dispositions. David veut bâtir la maison de Dieu pour protéger l'âge de l'Alliance et notre responsabilité. Nous sommes collaboratifs avec Dieu et nous on protéger la gloire de Dieu en notre sain. Alléluia. Nous voulons que Dieu soit honoré. Salomon a bâti la maison de Dieu et dans sa prierie Seigneur exauce de ce lieu nos prières. Si ton peuple est menacé par la famille par Saint-Jérémie si je tourne vers cette maison la maison que nous bâtissons en honneur exauce le gestion répond à sa prière que Dieu nous exauce dans ce lieu que Dieu répond à nos aspirations de nos prières quand nous viendrons dans ce lieu quelle que soit la charge que tu as quelles que soient les difficultés que tu traverses quelles que soient les situations que tu traverses quand tu viens dans ce lieu que Dieu t'exauce Alléluia que Dieu t'exauce que tu sois guéri de toutes tes manatis que il y ait une durité dans ta vie Alléluia que le succès et la prospérité qu'accompagne dans ce lieu que tu devrais te lever vers le Seigneur et ne plus vers Dieu en ce lieu que Dieu t'exauce de ce lieu que Dieu exauce tes prières Alléluia la maison de Dieu c'est aussi l'ouvrage dans lequel nous sommes il y a des ouvrages qui sont faits de même d'hommes mais qui sont des lieux qui nous l'appuient mais ici nous voulons que la gloire de Dieu éclate nous voulons que Dieu soit occupé en ce lieu nous voulons que ce lieu soit la maison de l'éternel la maison du vide une église vivante une église puissante où Dieu se manifeste pleinement où Jésus qui est glorifié Alléluia que cet ouvrage rayonne de la gloire du Seigneur Dieu n'égale pas à la beauté tellement de la maison mais qu'une maison qui est faite en son nom doit rayonner de la beauté vous êtes d'accord avec moi ? On n'a pas dit qu'on adore un Dieu à qui appartient l'or et l'argent et puis on est dans des maisons de fétiches des maisons où on pense que c'est les féticheurs qui sont là où on pense que c'est les charlatans quand il pleut ça coule quand il pleut on se pose à habiter et puis on est là maintenant chacun se cherche est-ce que Dieu se cherche c'est nous qui devons organiser la gloire alléluia David l'a compris il sait que ce ne sont pas les accessoires ce ne sont pas les bruits que Dieu habite Dieu habite son cœur Dieu habite mon cœur maintenant je dois avoir un lieu où adorer Dieu s'il pleut je me repous si la maison est mal construite est-ce qu'elle rayonne la gloire de Dieu il y a des fissures partout si c'est une maison lébreuse en tête de la lèvre les maisons où il y a la lèvre là comment on appelle ça maison lébreuse qui a atteint l'apostasie même les habitudes ont atteint l'apostasie la moisissure les fissures les choses de belles comme ça c'est la lèvre les trous partout c'est la lèvre que Dieu nous ait après vous que la lèvre il y ait de nous au nom de Jésus Christ une maison qui se veut la maison de Dieu lui a refaité sa gloire et qui va faire en sorte que Dieu soit glorifié est-ce que David là est-ce qu'il y a descend du ciel bâti toi ta maison toi même non il y a l'intention de bâtir la maison de Dieu puisque tu as bâti ma vie j'aimerais te dire sur ma terre si tu bâtis l'ouvrage de Dieu Dieu bâtirait comme l'ouvrage si tu bâtis la maison de Dieu Dieu bâtirait la tienne si tu veux habiter ta propre maison qui ne va pas couler si tu veux habiter ne plus être quelqu'un qui loue les maisons ici à la Bible qui va bâtir sa propre maison commence à bâtir la maison de Dieu alléluia si tu bâtis la maison de Dieu Dieu va décorper la situation que tu as étonné si tu t'occupes le nom de Dieu Dieu s'occupe de ton nom alléluia Dieu t'aidera à bâtir ta propre maison ta vie a une maison Salomon a une maison éclatant de beauté mais d'abord il a bâti la maison de l'éternel ce matin Dieu te cherche comme bâtisseur de sa maison il y a trois catégories de personnes en face de cette réalité trois catégories de personnes en face de l'ouvrage de Dieu en face des défis à relever en face des challenges en face des opportunités que Dieu donne pour nous bénir le dimanche passons la bouteille intercule la bénédiction de Dieu il y a des facteurs que Dieu considère il y a des facteurs importants si mon coeur aime Dieu je bâtirai sa maison alléluia je vais rehausser son nom son honneur je m'inspire à bâtir sa maison son ouvrage parce que je veux que la gloire de Dieu soit protégée et je veux te participer de cette protection alléluia trois catégories de personnes en face de cette réalité la première catégorie elle c'est ici ceux qui attendent que les choses se fassent seules ils attendent que les choses se fassent seules ils sont attentistes ils sont inactifs ils attendent que les choses se fassent seules vraiment c'est étonnant est-ce que dans la vie vous semble quelque chose se produit seul s'intégrer pas est-ce que la rénovation de ce temps va faire ce faire sans que quelqu'un met la main à la patte c'est impossible cette catégorie les personnes ils ne savent pas comment la qualifier et paris mon ce matin les agnatives qualificatives voyez si je les prononce ça ne sera pas bien comment quelqu'un peut être dans ce monde là il est vivant Dieu lui donne le souffle de vie il respire et puis quand il s'agit de la maison de Dieu lui il dit ça va se faire tout seul ça va se faire tout seul je viens je suis là j'ai prié j'ai loué je ne sais pas c'est qu'elle nous mange c'est qu'elle brille qu'elle va pleuvoir l'eau coule sur nous quand le vent arrive pas de fenêtres pas de portes et puis on est tranquille qu'il donne cette catégorie d'inactif au nom de j'ai dit Amen la passivité ne vient pas de Dieu l'attentisme ne vient pas de Dieu et ces gens là ils sont attentifs ils sont passifs Dieu ne peut rien faire avec eux alors que la richesse des bâtisseurs des rebâtisseurs des bâtisseuses des rebâtisseuses des collaborateurs de Dieu des oubliés de Dieu Dieu les cherche Dieu te cherche est-ce que tu es conscient de cela ? de quelle catégorie es-tu ? est-ce que la continuité de ce qui est haut non ? on n'a rien on n'est pas c'est faire les autres vont faire les autres vont faire non un membre dans toute organisation les membres sont actifs Alléluia dans toutes les organisations dans le monde même on parle de membres actifs on ne parle jamais de membres passifs et puis un monde de la passivité d'inactivité et tout ce qui est de ce domaine c'est difficile sur ma tête mais en même temps je vous dis quittons cette catégorie de personnes qui attendent que les choses se fassent seules c'est ça le problème de l'Afrique on attend qu'on nous donne toujours à manger du pain du poisson on donne toujours la main on donne ici sur place on a des richesses l'Afrique est un continent puissamment riche nous on est attentistes il n'y a pas de chercheurs il n'y a pas d'inventeur on préfère émigrir en Europe mourir sous les eaux dans les bateaux faire nos frères et puis quand quelqu'un s'échappe on chasse son nom on pense qu'il est arrivé au ciel maman maman t'as fait jour c'est devenu chanson de trombeau maman est devenu le pédette parce qu'il y a un qui va limiter son exemple c'est un mauvais exemple je veux faire un exemple parce qu'aller en Europe c'est pas ça la finalité de ta vie de ta destinée sur la guerre tu connais ici là où tu es quand je vois des jeunes qui viennent à Bidjan ici pour lancer une machette mais pourquoi t'as quitté le bilan pourquoi tu font ta tête et puis viens ici à Bidjan pour lancer une machette pour faire contrat ça c'est malheureux ça ton copain est devenu une vieille implantation et quand tu quittes avant tu viens à Bidjan et puis tu l'as en ma tête tu mets pour ça parce qu'on ne te voit pas ici et Dieu on ne le voit pas et où tu habites ainsi qu'on voit tu ne vois pas qu'on monte de la boire que quand on monte de la boire tu ne sais pas qu'on monte de la boire c'est de la boire Amen je vais dire à tous nos frères qui aujourd'hui ont envie d'Europe qui sont en train de mourir sur les eaux revenez construire votre pays les enfants que vous mettez à l'école ces enfants ont réussi des chercheurs des inventeurs des chercheurs qui chèdent et qui tournent au nom de Jésus-Christ Amen ce qui nous fatigue c'est qu'on n'agit pas en Afrique on aime parler beaucoup pourquoi tout le monde ne va faire la politique parce que la politique ça nourrit son homme ou est-ce qu'il y a pour remplir aux gens tu peux bâtir ta réussite tu peux développer être un acteur de développement de ta nation en t'installant à ton propre compte en créant ta propre entreprise en réussissant toi-même par l'auto-emploi tu peux réussir Dieu dit tout ce que tu entreprendras tu veux sur la haïmoïa c'est nous qui vienne une petite queue de notre terre qui découvre les matériaux des valeurs et puis nous on devient clandestin oh paillage clandestin on salit les eaux on fait la pollution parce qu'on aime ce qui est clandestin que Dieu nous aide notre sous-sol est riche surtout la Côte d'Ivoire nous sommes là c'est un pays exceptionnel riche il y a la nourriture en Côte d'Ivoire la terre produit pourquoi ne pas s'organiser pour créer des usines agro je ne sais pas c'est quelle histoire des usines le manioc le transformer la banane transformée les morts pourquoi les usines on ne peut pas créer des usines de transformation de nos produits pourquoi pas les chercheurs qui créent ces choses et puis c'est toujours les blancs autant que les blancs se deviennent blancs la crise se mettent tout le monde est noir et puis c'est des tâches subactères quand il cuit comme ça il couvre quand il frappe le pied comme ça il couvre mais c'est son frère qui tape bien à terre il résiste parce qu'il a peur de la peau blanche on pense que blanc là il est descendu du ciel c'est l'Afrique le persomane de l'humanité tous les grands qui ont joué sont venus de l'Afrique les grands baptisés étaient africains les savants étaient africains c'est parce qu'on a on s'est laissé gagner par nos illusions par notre attentisme et puis on a laissé les gens nous supplant maintenant récupérons ce qui nous ont brûlé au nom de que nos enfants fassent les mêmes vêtures qu'eux alléluia quittons l'attentisme maladie sans qu'on n'apparaisse les chinois les japonais ils travaillent ils travaillent nous on aime la grève même la université on grève on a maquette à l'université on est pas pour réfléchir lui va être maquette que nous êtes sur maquette l'évangile peut dériver de la toute entière il donne la pratique au culte mystique nos jeunes aujourd'hui pensent que c'est un événement rosicruciens c'est un événement fravassants qui ont réussi ils ont des sorties secrètes c'est pour les gens brigadés c'est pour les tenus esclaves ils ne savent pas que c'est l'évangile qui peut libérer l'Afrique convaincissez-vous à Christ Jésus-Christ est la solution pour l'Afrique au nom de Jésus-Christ alléluia il y a une promesse pour l'Afrique le délivrement total de l'Afrique si les jeunes africains africains ne vont pas imiter les blancs pour s'habiller n'importe où de manière bizarre être nu dans les rues pour que les habits déchirés pas tellement déchirés ta vie est déchirée il faut que ta vie est déchirée comment quelqu'un s'habille et puis l'habit déchiré et puis pensez c'est la mode vous pouvez faire flotte ta vie est flottante la vie il n'y a pas de flotte comment tu allais me dire ce qu'on t'a à sous non ce matin je me l'ai dit aux jeunes gens aux jeunes filles n'y mettez pas les mauvais exemples ces gens-là qui se comportent comme ça c'est un langage l'habillement est un langage un langage qui veut dire ne comptez pas sur vous pour l'avenir quel avenir qu'on a pris avec des vies trop tantes des vies déchirées bizarres où tout est rouge noir mais blanc noir je ne sais pas quelle couleur on a maintenant quelle couleur ma peau est noire je suis fier de ma peau noire ce n'est pas que la même n'y a pas de dents et puis tu as pris quelques vies de mille blanc tu craques ta peau il faut gagner un poids dans ça tout le monde est clair mais non ce n'est pas si c'est vraiment que Dieu nous aime plutôt l'attentisme la paresse attend que tout se fasse seul que les gens viennent faire à ta place que tu dois faire Dieu nous est tout puissant mais ne fera jamais à notre place ce qu'il nous demande de faire Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire c'est ce que tu n'as pas fait que Dieu fait mais ce que tu peux faire il va te regarder tant que tu ne le fais pas il te regarde ce matin quitte la catégorie des assistés des gens qui attend que tout se fasse seul mais dans la deuxième catégorie c'est ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose eux ils sont des spécialistes critiqueurs donneurs les leçons eux ils sont ils résolvent pratiquement la première catégorie la première catégorie eux ils attendent ils ne disent rien ils se disent que les l'offriront à la place la première catégorie est dangereuse eux ils ne le font pas mais ils découlagent ils vont le faire par leur critique destructible eux ils savent tous les mêmes têtes ils ont des idées oh vous savez une idée qui ne se compétenit pas c'est la vraie vie c'est de vraie vie et eux cette catégorie des personnes là ils s'allient à l'ennemi pour décourager le peuple pour l'empêcher d'avancer non on devrait faire comme ça non c'est pas comme ça non c'est comme ça on devrait faire maintenant je vous en prie quittez ces deux catégories au nom de Jésus-Christ les spécialistes d'honneur de leçon les spécialistes par la critique décourageantes qui découragent ceux qui veulent avancer ceux qui veulent faire quelque chose ils les découragent ils les empêchent d'avancer ils parlent beaucoup ils discoursent beaucoup beaucoup de paroles et les paroles en l'air aucune action la parole de l'homme doit se concréditer par l'action c'est ça qu'on dit un leader et un homme mais il parle il n'agit pas David dit à Salomon fortifie-toi et agit allez-vous fortifie-toi et agit mais il n'y a pas d'action une vision sans action mais c'est des illusions c'est la révélie que Dieu nous aide aujourd'hui la vision à un plan à une action trouvons des stratégies ensemble pour atteindre nos objectifs à court terme à moyen terme et à long terme dans cette communauté au nom de Jésus-Puis nous ne sommes pas là on attend que les choses passées on est là on attend on attend et puis vous savez ces gens c'est une personne qui parle beaucoup qui va nous faire perdre le temps et puis enfin ils vont vous dire ah on aurait 10 ans vous avez appris la parole ce matin pour parler vous voulez que je parle encore voilà la troisième catégorie des personnes c'est celle de Dieu veut alléluia elle anticipe sur la révélie elle anticipe non seulement elle a la vision mais elle a l'anticipation elle crème du temps elle agit elle ne parle pas les choses pas seules elle se lève et agit elle rachète le temps alléluia c'est les hommes que Dieu apprécient c'est les femmes que Dieu apprécient ils ont la vision une voix claire ils ne portent pas des lunettes une voix claire cette catégorie elle connait les vrais besoins elle agit elle ne dit pas bon on va faire ça demain après demain je ne veux pas demain ce que tu as fait aujourd'hui si tu ne veux pas aujourd'hui demain c'est trop tard tu te l'as supplie par l'ennemi soit quelqu'un qui anticipe la révélie soit quelqu'un qui construit avec le Dieu alléluia cette catégorie c'est elle on appelle les bâtisseurs alléluia des bâtisseurs des rebâtisseurs des rebâtisseurs Dieu cherche les artisans au premier pour aujourd'hui Dieu les cherche de nous de quelle catégorie es-tu David ne parle pas dans le vide il est artisan artisan dans l'oeuvre de Dieu il dit dans un chronique il montre les qualifications nécessaires aux bâtisseurs quels sont par quels signes on les reconnait un chronique un chronique verset 21 voici les classes des sacrificateurs des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu et voici près de toi pour toutes leurs tous les hommes et femmes bien disposés alléluia et habiles dans toute espèce d'ouvrage et les chefs et tout le peuple docile à tous les hommes alléluia Dieu à la richesse de ses artisans pour les exemples des bâtisseurs dans la Bible Salomon est le premier exemple avec David des bâtisseurs avec Dieu Salomon a bâti le temple il est une relation de Dieu au début relation d'intimité relation dans la société il a bâti la maison dans les trois dimensions selon le cœur de Dieu dans lequel on voit chapitre 3 il a usé de sagesse il a démonté à Dieu la sagesse il a privé cette sagesse de magnification où deux femmes qui avaient deux enfants des bébés et puis le soir une a tué son enfant la nuit et puis le lendemain maintenant elle a changé de place elle a pris l'enfant vivant elle a mis à la place de l'enfant qu'elle a tué le roi Salomon les invite au jugement ils testent leur état d'esprit il dit bon comme il y a la discussion avec le moyen des bébés la femme vivante celle qui a crié son enfant dit ça c'est très clair on a tant le fond en deux la femme ça il n'est ni à moi ni à l'autre oh celle qui sait que son enfant est vivant il dit au revoir que l'enfant a dit donne lui l'enfant Salomon a dit que l'enfant appartient à la femme dont les emplois se sont émus à une femme qui a fait un enfant est en face de la vie elle ne va permettre la vie à qu'elle s'est elle ne va permettre et ça aussi ça veut dire que l'église dans laquelle nous sommes ce qui fait que ça c'est diviser tout le temps le point de cœur dans l'église il n'aime pas l'église il ne veut pas que ça avance mais si tu aimes dans l'église tu voudras qu'elle avance tu n'as pas dit c'est qu'à tomber mais là nous tous on va se dire c'est non tu vois vous-même que Dieu nous aille Salomon était bâtisseur Néhémie dans son livre sa vision née de qu'est-ce-en-au-mort sur l'état des lieux de la vie de Jérusalem quand un patriote qui aime Dieu et son peuple il demande à Dieu le secours et la bombe de l'église pour le succès dans cette entreprise il y en a fait des lieux certes mais Néhémie réussit à l'inveil par la foi la persévérance la fermeté et la restriction des finances due à Dieu alléluia il a dit au peuple restitué ce que vous disiez à Dieu tu les dîmes et les enfants pourquoi la maison de Dieu va être abandonnée repartez-vous sincèrement en payant vos dîmes de vos enfants en donnant pour l'œuvre de Dieu Néhémie a pu bâtir la maison je dirais les murailles de Jérusalem et Zoroubabel Esgras Zachary Agé et quand nous lisons Agé au chapitre 1 nous ferons que nous lisons ça ensemble les bâtisseurs dans la vie Agé chapitre 1 je cherche avec moi Agé chapitre 1 Agé après Sofoni par là Amos Abias Jonas Miché oui Sofoni Agé vous y êtes la deuxième année du roi d'Avus le premier jour du sixième mois la parole de l'éternel fut adressée par Agé le prophète Azoroubabel fils de Cheyake le gouverneur de Juda et à Josué fils de Josata le souverain sacrificateur en ces mots et s'y parle l'éternel des armées ce peuple dit le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel voici ce que le peuple dit ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu c'est pourquoi la parole éternel ne fut adressée par Agé le prophète en ces mots est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrissées quand cette maison est détruite et s'y parle maintenant l'éternel des armées considérez attentivement vos voix vous savez beaucoup et vous récoltez peu vous mangez vous n'êtes pas rassasié vous buvez vous n'êtes pas désaltéré vous êtes vêtu et vous ne l'êtes pas chaud le salaire de celui qui agage tombe dans un sac percé ainsi parce que l'éternel des armées ainsi que par l'éternel des armées considérez attentivement vos voix montez sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison j'en aurai la joie et je serai glorifié Amen Amen ce peuple la disère qui n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu il permettait à demain la construction à plus tard la construction ou la reconstruction la rénovation est remise à plus tard et ils gagnent le temps ils perdent le temps et Dieu leur dit mais vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir ma maison même vous là vos maisons quand vous habitez là il y en a qui construisent des maisons palaces et qui habitent ça aujourd'hui ils ont des résidences qu'ils habitent aujourd'hui pourtant la maison de Dieu est abandonnée et Dieu dit vous pensez que c'est le temps pour vous d'habiter des maisons d'engruissées quand vos maisons sont abandonnées quand les portes sont complètement comme un mouloir ou un autre quand les fenêtres ne sont plus des fenêtres des passoires vous mettez quelqu'un peut en te dire n'importe quoi il n'y a pas de porte il n'y a pas de fenêtres et vous vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir ma maison je vous dis mais pourquoi vous savez beaucoup vous pouvez vous écouter un peu amen il dit que vous savez beaucoup vous faites beaucoup d'efforts et peu de résultats vous m'entendez bien ce matin vous faites beaucoup d'efforts et peu de résultats vous savez et il n'y a pas de récolte comme si le vent soufflait c'est parce que ma maison est abandonnée vous ne le savez pas vous ne vous occupiez de vos propres affaires d'abord votre propre maison d'abord or celui qui bâtit la maison de Dieu Dieu bâtit la terre alléluia celui qui souffle de l'œuvre de Dieu en priorité Dieu se coupera avec vous de lui et de sa maison de ses affaires Dieu débloquera sa situation mais s'il met ses affaires avant Dieu sa maison avant Dieu quand la maison de Dieu est abandonnée et lui il est devenu un homme d'affaires il fait ses affaires ne s'occupe pas de la maison de Dieu il t'aime peut-être un genre Dieu dit mais tu t'aimes beaucoup mais tu vas aller voir quelqu'un tu ne vas pas avoir les dividendes tu ne vas pas sentir la bénédiction dans ta maison le développement va souffler là-dessus que de nous être ce matin à comprendre cela à la maison réalisée le lit d'Ager est-ce que vous le temps d'habiter vos demeures considérez attentif au revoir vous serez beaucoup et vous le comptez peu vous mangez sans vous rassasier vous buvez sans vous désaltérer vous êtes habillé mais vous n'êtes pas vertu votre propre salaire même est hypothété à la fin du mois le mois n'arrive pas le 15 déjà c'est crédit qui a commencé crédit a commencé le 15 on a vu le 10 il y a les gens qui ont pris sa crédit à crédit sur le moridanien et puis il a 5 chemins mais 10 chemins dans le même quartier là parce qu'il a pris crédit ici il a créé deuxième chemin il a pris crédit ici il a créé troisième chemin il a pris crédit 4 fois 5 fois 10 fois il a 10 chemins il passe maintenant il n'a pas su parce que le chemin là-bas il peut nous passer parce qu'il doit attendre il passe pour le temps il fait briller il est bien payé le mois mais son salaire ne peut pas suffire jusqu'à la fin du mois pourquoi ? parce que la maison parce que la maison de Dieu est là vous m'entendez bien ce matin si vous voulez que Dieu vous bénisse réellement si vous voulez que Dieu les paroles prophétiques dites sur vous se réalisent effectivement considérez attentivement le revoir aujourd'hui regardez là où nous sommes aujourd'hui regardez le lieu qui nous habite aujourd'hui est-ce que Dieu il fait vraiment la gloire de Dieu et nous nous acclimatons à ce lieu nous sommes à l'aise David n'était pas à l'aise Zachary n'était pas à l'aise Jérôme-Mapé n'était pas à l'aise quand la maison de Dieu est abandonnée que Dieu te tourne en tant que papisseur dans son œuvre alléluia artisan de son œuvre David n'a pas parlé comme ça dans le vide le chapitre 29 de Hebrony 29 que nous relisons maintenant pour terminer le roi David dit à toute l'assemblée mon fils à le mort le seul que Dieu ait choisi un jeune et d'un âge tel et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme mais qui est pour l'éternel le Dieu Israël alléluia cette maison où nous sommes ce n'est pas la maison de quelqu'un est-ce que vous pouvez concerner cela ce n'est pas qui n'habite pas ici ce n'est pas la maison d'un homme mais cette maison à partir à l'éternel le Dieu que nous vivons Dieu cherche des artisans des acteurs dans son oeuvre des bâtisseurs des bâtisseurs des répartisseurs des répartisseurs dans son oeuvre que Dieu te trouve aujourd'hui que tu sois parmi ces hommes-là dont les qualifications sont importantes David était parmi ces hommes il a démonsté son leadership ce n'est pas seulement le fils qu'il possède mais sa participation active à l'œuvre du Seigneur il dit voici voici ce que j'ai fait dans la maison de Dieu et il montre les caractéristiques des bâtisseurs David il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui adore de l'argent pour ce qui est qui doit être d'argent de l'erreur et ainsi de suite de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu par amour je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède encore alléluia voyez vous il n'a pas parlé en vain mais les estimations que les gens ont faites les chercheurs bibliques ils ont estimé le don que David a fait pour la maison de Dieu ils ont estimé cela à 2 milliards 5 de l'or 2 milliards 500 millions que David du nom a donné pour la maison de Dieu parce que les dons d'or lui l'a donné les maturés de baron lui l'a donné l'estimation qui a été faite monte à 2 milliards 5 de nos frottes c'est-à-dire vivant aujourd'hui c'est ce qu'il a donné pour la maison de Dieu et il a donné un moment les caractéristiques des bâtisseurs il a dit c'est les hommes qui ont le cœur bien disposé alléluia deviens bâtisseurs et bâtisseuses aujourd'hui que ton cœur va bien disposer que la parent qui t'attend soit atteint trouve en toi la bonne terre que tu sois réceptif ce matin que tu sois pas un auditeur oublieux en quitter cette salle ce matin il n'est pas pas d'ici oublieux sur les salles si tu veux que Dieu bâtisse ta maison si tu veux que Dieu te souffle occupe-toi de la maison de Dieu alléluia et les caractéristiques des bâtisseurs première caractéristique cœur bien disposé deuxième caractéristique habite dans toutes espèces d'ouvrages dossiers à tous les ordres des lutteurs des meilleurs d'or des actionnaires des acteurs j'aimerais vous dire pour terminer la grande richesse que Dieu donne au peuple de Dieu ce n'est pas d'abord l'argent est-ce que vous le savez Dieu ne donne pas l'argent Dieu donne des hommes Dieu donne des femmes dans toute entreprise qui se veut une entreprise qui développe qui réussit d'abord la ressource humaine est la plus grande richesse vous êtes la richesse faite comme il veut c'est vous la première ressource que Dieu donne à l'église c'est les hommes c'est les femmes soyez bien disposé vous êtes le docteur dans cette communauté Dieu vous considère il dit maintenant considère que tu l'es choisi comprends ta position dans mon heure tu as dit le richesse pour l'église hallelujah les ressources humaines sont la première richesse dans toute entreprise des hommes qualifiés des hommes bien disposés des hommes dociles des hommes qui soient acteurs dans l'heure les hommes les femmes c'est la première richesse hallelujah David a compris à Dieu il dit à sa mort regarde autour de toi il y a des hommes bien disposés des hommes dociles c'est la première richesse pour partir dans la maison de Dieu vous êtes la première richesse la richesse humaine c'est vous que Dieu vous bénisse comprenons aujourd'hui votre position considérez que Dieu vous a placé ici pour un but d'abord il vous a sélectionné dans l'équipe de bâtisseurs il veut des acteurs pas des spectateurs pas des supporters mais des acteurs quitte les gratins des supporters ce matin quitte les gratins des gens qui acclament à tout moment des spectateurs des supporters quitte les gratins des spectateurs et des supporters de cette communauté descend à l'arène deviens acteur du développement de ta communauté hallelujah deviens un acteur qui partit par la vie de sa communauté David crée la vie des hommes il dit maintenant la seconde richesse c'est le bien que vous avez hallelujah ça va pas venir d'ailleurs il dit j'ai donné pour la maison de Dieu mes propres biens mes propres richesses je l'ai donné à Dieu je ne l'ai pas donné à fond perdu je ne l'ai rien perdu au contraire Dieu bénit cette chère hallelujah si vous ne donnez pas à Dieu ce qui vous coûte ce qui n'est pas d'importance que vous donnez à Dieu si vous ne donnez pas à Dieu ce qui est de la valeur Dieu ne vous donnez aussi à vous ce qui est de la valeur si vous donnez à Dieu ce qui est de la valeur qui vous donnera ce qui est de la valeur hallelujah David a donné pour la maison de Dieu ce qui est de la valeur il a d'abord choisi le vieux il a jeté le verre il a investi sur le verre et il a dit à Saint-Denis il a tout préparé voici ma participation il ne parle pas en fait de bâtir la maison de Dieu mais voici ma participation Dieu donne d'abord si les leaders les sacrificateurs sacrificateuses pasteuresse pasteuresse si nous ne donnons pas les gens au peuple ils ne nous suivront pas vous m'en connaissez bien ce matin si nous les pasteurs si nous les sacrificatons pasteures de nom vous donnez les gens si on a tant qu'ils se regardent souvent les pasteurs pensent que je ne peux pas tout faire et ils sont assis mais pour rien c'est faux David ne s'est pas assis ne pas regarder ou parler ou parler seulement non ce matin nous nous sommes apprés avec vous alléluia nous sommes des David des Salomon des acteurs principaux des leaders principaux les leaders qui ont une position d'autorité et qui ne peuvent les prendre les hommes le peuple est couché le peuple dort si les anciens les gardent en second lieu ne se n'en vous parle qui ne s'est pas occupé les postes ils se disent vous s'asseoir vous ne trouverez pas la peine vous retournez vers vous maintenant vous êtes le peuple des anciens vous êtes le peuple acteur au nom de Jésus-Christ amen après les pasteurs c'est vous qui menez les chefs de l'air un chef c'est un leader les chefs de tribus les chefs de famille les chefs de l'air donc vous faites des nez ce n'est pas tout le temps vous êtes là c'est réuni où on est arrivé mais là c'est pas réuni en réunion qui est important Dieu a besoin que tu agisses aujourd'hui au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ parce qu'elle va se lever si nous voulons que l'église soit béni que le temps soit reconstruit qu'il soit remonté mettons la bien à la poche par premier lieu c'est pas nous qui allons attendre toujours les gens d'hommes des billets classement pour recevoir le nom je ne suis pas le chef de 30 d'hommes je ne suis pas un cas social vous avez l'air bien sur ma paix je donnerai tous les gens dans notre communauté je passerai des ventes je préciserai la parole de Dieu mais je n'ai pas un théorice monsieur Patoussien Alléluia si vous êtes pasteur si vous êtes leader principal on est pasteur pour donner un peu de raison le peuple ne s'ouvre pas voilà Alléluia si vous êtes garde les anciens qui sont contenus comme un leader en second s'ils ne s'élèvent pas pour donner l'exemple le peuple ne s'ouvre pas regardez ce qui s'est passé quand vous lisez le test quand David fait un levé pour lui j'ai donné plus de 2 milliards pour la maison de Dieu les anciens se sont levés aujourd'hui c'est le diable les anciens ils sont levés ils ont tenu et le peuple a suivi ils viennent l'apprentissage dans la maison de Dieu Alléluia et la maison a été reconstruite deviennent bâtisseurs bâtisseurs artisans acteurs dans l'œuvre du Seigneur et Dieu en bâtissant son œuvre il bâtira toi ton œuvre quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu il s'occupe de ta propre œuvre il s'occupe de ta maison si tu bâtis la vœuvre de Dieu il bâtira la terre que Dieu bénisse à ta vie Amen Nous allons nous allons prier nous allons prier le Seigneur sur ma terre Dieu veut des bâtisseurs dans son œuvre de Dieu la maison de Dieu a trois dimensions dimension individuelle dimension relationnelle dimension de l'ouvrage et les autres ouvrages nous sommes tous engagés nous avons participé être la troisième catégorie des personnes qui entrent ici qui agissent qui n'attendent pas que les choses fassent seules qui ne sont pas là seulement pour parler pour discours mais qui agissent qui passent à l'action qui disent que c'est le temps de bâtir qui n'est pas d'eux-mêmes qui rachètent le temps qui donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu c'est cela que je cherche aujourd'hui prie pour ton propre cœur la parole qui a reçu ce matin mais là en pratique dans toute cette semaine dans toute cette semaine prie pour ta vie on ne lancera pas d'affaires ce matin pour dire venez dormir mais l'engagement que tu as pris devant Dieu respecte ton engagement et ce qui n'a pas compris l'engagement c'est le temps de prendre l'engagement tu es un monde actif de cette communauté tu es la première richesse de ta vie Dieu te bénira sur le plan de ta propre entreprise mais occupe-toi d'abord de l'œuvre de Dieu et tu verras le reste tu verras le reste je m'attends même en pratique cette parole tant qu'il a pris un engagement respecte ton engagement tant qu'il n'a pas compris l'engagement prends-le ce matin aime ton église entre dans l'opération j'aime mon église donc pour que le lieu où la gloire devienne être protégée c'est le lieu de la respiration à gloire prions de ces gens prions de ces gens prie j'ai eu je m'en prie j'ai eu tu as besoin de la vie tu as besoin de l'esprit et m'en prie nous sommes la soumater la présence notre Dieu nous sommes la soumater pour entendre notre star nous sommes la soumater pour entendre notre Dieu tout puissant ferons de les bâtisseurs des bâtisseurs des bâtisseurs Seigneur Jésus-Christ, agis par ta main puissante dans notre vie, donne le plein cœur ton heure, donne, Seigneur, de mettre en pratique ta parole, donne, Seigneur, de vivre ta parole, de la mettre en pratique dans notre vie. Donne-nous des besoins de la Majesté, vienne à votre secours Seigneur, donne-nous l'Éternité d'aider, d'aider, de mettre dans l'école, d'aider, Dieu, et ton heure, Seigneur, que l'amour des dieu a mis au cœur, que l'amour des dieu a mis au cœur. que l'amour de Dieu agit par les puissants de l'homme. Donne-nous et respectez notre engagement tout à l'heure. Les désartisants apprennent l'heure. Ceux qui donnent à Dieu, ce n'est pas ceux qui ont l'argent, mais c'est ceux qui savent qu'ils ont un potentiel en la main de Dieu. Ils sont une richesse en la main de Dieu et qui aiment Dieu. Parce que Dieu les considère comme un potentiel, comme une richesse. Ceux-là, ils aimeront le Seigneur. Ceux qui donnent à Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas les riches. Ce n'est pas les riches qui donnent à Dieu. Mais c'est ceux qui aiment Dieu, qui aiment son heure. Ils savent que ce potentiel est richesse par la main de Dieu. Quand Dieu te considère, tu te prends au sérieux. Quand tu sais que Dieu te donne la valeur, tu fais tout pour honorer son nom. Tu te sens aimé par Dieu. Ce matin, sens-toi aimé par Dieu. Dieu t'aime. Dieu te considère comme une richesse. Dieu te donne la valeur. À ton tour, donne la valeur à l'œuvre de Dieu. Pour que le talent, il s'occupe de ton œuvre à toi. Pour que tu vois sa mère agissant dans tes affaires. Prie le Seigneur encore. Demande à Dieu son amour à ton cœur. L'amour de Dieu habite au cœur. Sans toi aimé par Dieu, Seigneur, tu me considères, tu me donnes la valeur. Dieu me prie à tes yeux. Comment tout, j'essaie de ton œuvre. Je donne pour ton œuvre. Agis, Papa déçu. Et donc, ta main dans nos vies ce matin. Que l'amour des vieux qui inondent nos cœurs. Que l'amour des vieux qui inondent nos cœurs ce matin. Que nous taignons plus que tout. Que tu sois la priorité et la priorité dans notre vie, Seigneur. Que nous taignons plus que tout. Que nous aimions le Seigneur sous notre cœur. de toute notre force. De toute notre pensée. De toute notre âme. Et de notre projet comme nous-mêmes. Que l'amour inondent nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'éternel. Donne-nous Seigneur de nous donner à foi pleinement. Et de te donner en retour. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Que cette parole prêchée ce matin soit reçue dans nos cœurs. Que nos cœurs soient vivement touchés par la parole de Dieu. Et que soit édicile. Nous considérions ce que Dieu met à notre disposition. Comme David a dit à Salomon, considérez que Dieu l'a choisi. Ce matin, j'aimerais dire à chacun de vous de manière individuelle, considérez que Dieu vous a choisi. Vous a choisi pour bâtir sa maison. Vous êtes la richesse, la première richesse que Dieu donne à cette communauté. considérez la valeur que Dieu vous donne sur la tête. Dieu vous aime. Aimez-le à votre tour. Aimez le Seigneur en donnant pour son heure et Dieu vous bénira. Que le Seigneur bénisse la parole. Aimez.